– Frédéric Vion, on va vous rappeler que c'est une journée de commémoration, la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Pourquoi avoir choisi cette date-là du 8 juin ? Ça correspond à la fin de la guerre d'Indochine ? – Non, pas du tout même. C'est parce que le 8 juin, il y a 36 ans, le 8 juin 1980, c'est le jour où on a choisi un soldat inconnu de la guerre d'Indochine. Et c'est pour ça. Et qu'on a transféré, c'était déjà plus de 25 ans après la fin de la guerre d'Indochine, qui a été un petit peu oublié. C'est vrai qu'on voit la Deuxième Guerre mondiale, on voit la guerre d'Algérie. Là, c'est entre les deux et c'est un peu moins connu. Alors on va voir d'ailleurs ce soldat inconnu où il a été transféré. Ça a été à la Nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette, qui est un immense cimetière militaire dans le Pas-de-Calais que vous voyez ici. Il y a également un mémorial à Fréjus pour la guerre d'Indochine, qui est encore plus récent, inauguré en 1993. Donc on va rappeler cette histoire entre la France et l'Indochine. Vous voyez Napoléon III parce que ça commence dans les années 1860. Tout comme les Anglais qui s'installent à Hong Kong, Napoléon III fait conquérir cette région asiatique par la France afin d'avoir à la fois des débouchés commerciaux et des bases militaires sur place. Et puis c'est aussi pour venir en aide aux chrétiens asiatiques parce qu'ils sont à l'époque persécutés par l'empereur viettamiens que voici. Donc la France envahit l'Indochine, il y aura des combats pendant des années. Et là c'est Jules Ferry parce que c'est sous Jules Ferry, dans les années 1880, que va être achevée la conquête de cette région qui va devenir l'Indochine française. On va voir une carte. Il y a cinq régions en tout. Vous avez du nord au sud le Tonkin, la Nam et la Cochinchine, c'est-à-dire le Vietnam actuel. Et à l'intérieur des terres, le Laos et le Cambodge qui vont être des protectorats. Leur protectorat, il y a un petit peu plus d'autonomie que vraiment colonie. Et ils vont devenir indépendants avant le Vietnam, bien sûr. Alors c'est dans des conditions totalement différentes. Totalement différentes. Il va y avoir avant, après, des guerres civiles. Je vais y revenir, vous allez voir. Pendant des années, l'Indochine sera un mélange un peu d'Asie et d'Europe. On va voir des images typiques de l'extrême-orient des années 30. Les Indochinois sont très pauvres. C'est surtout la paysannerie. Pour la plupart, ils n'ont pas le droit de vote. Il y a des assemblées pour administrer la colonie, mais c'est presque uniquement les Européens qui votent. Il y a très très peu d'Indochinois qui ont le droit de vote. Alors que les Européens sont peu nombreux, parce que c'est beaucoup plus loin, par exemple, que l'Algérie. Imaginez, dans les années 30, il n'y aura même pas 50 000 Français en Indochine pour 20 millions d'Asiatiques en Indochine. C'est quand même eux qui administrent. Oui, c'est quand même eux qui administrent, évidemment. Alors, ici, vous voyez, c'est Ho Chi Minh, parce que les revendications d'indépendance ne vont jamais s'arrêter. Ho Chi Minh, ici, embrasse Mao, parce qu'Ho Chi Minh est communiste. Il ne l'embrasse pas, il l'étouffe. Oui, il l'étraint. Il est galoche. Et alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme la France est occupée par les nazis, eh bien, évidemment, c'est pas un béni pour les indépendantistes indochinois. Et juste après, il va commencer à y avoir des accords, mais qui ne vont pas marcher. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, va commencer vraiment la guerre d'indépendance d'Indochine, avec une guérilla, des combats de plus en plus lourds. La France sort à peine de la Deuxième Guerre mondiale et la revoilà dans un conflit. Au fur et à mesure, on va être aidé par les Américains, parce que c'est pas seulement la France qui se bat contre une ancienne colonie, c'est on se bat contre des communistes qui sont aidés par la Chine. Donc c'est la guerre froide, vous voyez. Et au bout d'un moment, le 7 mai 1954, défaite française très célèbre et très lourde, à Dien Bienfou, la France va quitter l'Indochine. Vous voyez ici le président du conseil, Pierre Mendes France, qui va se rendre à Genève en 1954, pour accorder, on a vu le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, brièvement, donc Mendes France se rend à Genève pour accorder l'indépendance à l'Indochine, aux différents pays de l'Indochine. La guerre ne va pas s'arrêter pour autant, hélas pour eux, parce qu'il va y avoir des dictatures communistes, des guerres civiles, des pays qui envahissent l'un l'autre. Et ça n'est que très très récemment que ces pays vont retrouver la paix. Donc trois pays qui sont issus de l'Indochine française, le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Oui, merci beaucoup.